bonjour à tous je m'appelle alain bienvenue sur alpa14.com la chaîne où je vous présente et explique la prise en main de logiciels plateformes ou services en ligne aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer divi dans wordpress le célèbre système de gestion de contenu qui vous permet de construire des sites web très évolués divi nous allons le voir est un thème wordpress mais aussi un plugin qui va vous faciliter grandement la création de pages sous wordpress en le rendant plus visuel et intuitif si vous souhaitez acheter divi j'ai mis dans la description de la vidéo deux liens le premier lien vous offrira votre licence divi avec 20% de réduction c'est une offre très intéressante ce lien fonctionne actuellement mais je ne suis pas certain de sa durée de validité dans le temps et un deuxième lien classique que je mets aussi à votre disposition si par hasard le premier lien ne fonctionnait pas par ce lien vous ne paierez pas plus cher que le tarif officiel mais cela m'encouragera à continuer de vous présenter mes petits tutos n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de me donner un pouce pour me motiver allez sans plus attendre on se retrouve devant l'écran et je vous explique tout nous voici dans l'interface administrateur de wordpress où nous allons installer divi dans quelques instants divi est un produit réalisé par elegant themes que l'on trouve à l'adresse elegant themes au pluriel point com alors tout d'abord qu'est ce que divi le produit divi a deux facettes la première c'est que divi est un thème wordpress qui comme tout thème wordpress va vous permettre de bénéficier d'un design particulier de votre page design qui lui est propre ce thème propose des options d'apparence qui touche généralement la bannière du site c'est à dire l'entête appelé header avec le menu le logo le corps de la page ainsi que le pied de la page appelé footer le deuxième élément qui constitue divi et qui nous intéresse ici c'est son constructeur de page page builder qui va nous permettre de créer facilement des mises en page plus avancées que celle proposée par l'éditeur natif de wordpress c'est un plugin une extension que nous allons ajouter à wordpress qui va nous donner accès à un puissant éditeur de page web qui propose une interface visuelle basée sur le concept what you see is what you get vous obtenez ce que vous voyez bref en d'autres termes se servir de wordpress devient plus facile intuitif et convivial nous voici maintenant sur la page de téléchargement de divi à laquelle vous aurez accès une fois votre licence payée je retrouve les deux options celle de droite me proposant de télécharger uniquement le constructeur visuel de page c'est à dire le plugin divi et celle de gauche qui est une option tout en un qui me propose de télécharger le plugin plus le thème divi c'est cette option que nous allons choisir ici donc je clique et un fichier divi.zip se télécharge rapidement quelques mots sur le prix de divi hors campagne de promotion deux formules sont proposés qui offrent les mêmes options la première est à 89 dollars c'est un paiement annuel donc renouvelable la formule peut être intéressante si vous n'êtes pas sûr de vous quant à la durée de vie de votre site web la seconde formule est à 249 dollars en paiement en une seule fois elle est en effet presque trois fois plus cher mais offre un accès garanti à vie sans devoir repayer chaque année petite précision et non des moindres avec les deux formules de divi vous pouvez générer autant de licences que vous souhaitez afin d'utiliser divi sur un nombre illimité de sites chaque formule donne accès à divi plus thème mais aussi au thème extra qui est un thème wordpress très abouti et qui peut être utilisé pour réaliser un magazine web vous pourrez installer également le plugin bloom qui va vous permettre de générer sur vos pages web des pop up afin de pouvoir capturer les emails de vos prospects ou pour qu'ils s'abonnent à votre newsletter et enfin vous aurez accès à monarque qui est un autre plugin wordpress qui va vous permettre de générer facilement des barres d'icônes de réseaux sociaux facebook instagram youtube interest etc afin de partager et promouvoir votre contenu je reviens maintenant dans l'interface d'administration wordpress pour l'installation du thème divi et du plugin du constructeur visuel de page je clique sur apparence puis sur thème puis ajouter nouveau je clique sur téléverser un thème choisir un fichier nous allons appeler ici le fichier divi.zip que nous avons téléchargé je sélectionne et je choisis ouvrir et je clique sur installer maintenant le fichier est en train d'être décompressé et le thème est en train d'être installé je dois maintenant l'activer je peux le faire ici ou depuis la page des thèmes retournons à la page des thèmes le thème divi est bien installé je l'active en cliquant ici et je vois également dans le menu de gauche que divi apparaît avec toutes les options du constructeur visuel de page disponible une dernière chose qu'il faudra faire avant de commencer à travailler avec divi c'est d'activer la clé api pour les mises à jour la clé api c'est un code qui va permettre de communiquer entre les serveurs d'elegant thème et mon installation de divi sur mon serveur afin que les mises à jour puissent être faites pour cela je retourne sur les sur le site d'elegant thème je vais dans account et je choisis usernames un ap key utilisateur et clé api je clique sur generate new ap key générer une nouvelle clé api dans ad le label for reference ajouter un label comme référence je peux mettre mon nom de domaine par exemple ce sera ainsi plus facile à identifier si j'ai plusieurs sites je clique sur la clé pour la copier voilà puis je retourne dans mon site wordpress dans le menu de gauche je clique sur divi options du thème puis sur mise à jour dans nom utilisateur je mets le nom du label choisi ici j'avais choisi mon nom de domaine alpa14 et je colle en dessous la clé api et je clique sur sauvegarder les changements voilà c'est tout bon le petit check vert me le signale à noter qu'en dessous vous avez un bouton intitulé rollback to previous version retourner à la version précédente cela vous permettra au cas où une mise à jour se passait mal de revenir à une version précédente fonctionnelle vous êtes maintenant prêt à travailler avec divi c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à mettre en place votre site wordpress avec divi si vous voulez acheter divi je vous rappelle que j'ai mis dans la description de la vidéo deux liens affiliés le premier lien vous offrira votre licence divi avec 20% de réduction ce qui est une belle opportunité ce lien fonctionne actuellement mais je ne suis pas certain de sa durée de validité dans le temps et un deuxième lien classique que je mets aussi à votre disposition si par hasard le premier lien ne fonctionnait pas par ce lien vous ne paierez pas plus cher que le tarif officiel mais cela m'encouragera à continuer de vous offrir mes petits tutos que j'espère vous trouvez utile et sympa n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de me donner un pouce pour m'encourager pour les semaines à venir d'autres tutos arrivent en attendant je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao